coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de revue mise en portfolio et rangement des diamants du dp que vous voyez à l'écran donc ça c'est un dp que vous avez vu en vlog je pense au mois de mars parce que j'ai noté sur ma feuille que je l'ai terminé le 17 mars c'est le 19e dp que j'ai fini cette année depuis mes tout débuts c'est le numéro 241 c'est un dp qui provient de chez car a l'artiste c'est eva brozovska elle a appelé cette image floreau à haut et c'est du 40 par 45 en diamant carré qui contient 44 couleurs dont 7 ab il ya beaucoup d'avés dans cette toile et c'est ça je voulais vous dire un petit peu ce que j'en pense comment était mon expérience en travaillant sur ce dp et comme je vous l'ai dit on fera la mise en portfolio aussi un petit peu plus tard dans cette vidéo et pour ceux qui veulent rester on va ranger les diamants étant donné que ce sont des diamants carré on va aussi regarder si je peux récupérer certaines dmc pour mon projet de l'avenir designs voilà donc je rappelle que les dp chez car a art ce sont des dp qui sont en col coulé d'ailleurs je peux vous référer aux unboxing je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour ceux qui souhaitent aller voir le unboxing et je pense que ce dp est encore disponible sur le site je pense je ne suis pas sûr mais s'il est je vous mettrai le lien vers ce dp aussi en barre d'infos et la façon dont j'ai travaillé sur ce dp étant donné que je travaillais sur ce dp à temps plein vous savez que j'ai toujours un dp télé sur le côté mais ça ce n'était pas une dp télé généralement les dp télé je choisis des dépens en diamant rond celui là comme je vous l'ai dit c'est en diamant carré donc je l'ai commencé ici en fait en haut à gauche je les commence tout le temps à gauche et je travaille par ligne en fait par ligne horizontale donc j'ai terminé ma première ligne je fais des cases de 10 par 10 avec mon moi chi donc ouais je crois que j'aime du roi chez m ici pour faire une ligne de 10 cm de hauteur j'ai mis du roi chez vers l'art pour avoir une case de 10 cm de largeur et donc c'est ça je vais travailler en ligne horizontale pour terminer ici et je pense que ça m'a pas pris longtemps à faire j'ai oublié de noter la date à laquelle je l'ai commencé mais il me semble que je l'ai fini en peut-être deux semaines ce dp bon il n'est pas grand comme j'ai dit c'est du 40 par 45 qui n'était pas très grand et bon c'est vrai qu'il y avait des zones où il y avait pas mal de confettis et d'autres où il y en avait moins le l'arrière-plan donc tout ça c'était principalement que du bloc dans le hibou aussi il y avait pas mal de blocs dans ces zones là vous voyez tout là beaucoup de blocs et ensuite la plupart du confetti c'était dans cette partie là du hibou dans le centre des fleurs celle là et celle là beaucoup de confetti est un petit peu aussi quand même dans les pétales mais moins moins que dans le centre donc c'est pour ça que c'était relativement rapide à faire les symboles franchement ils étaient nickel j'ai pas eu de problème avec les symboles je pense que tout était bien imprimé et c'est pour ça maintenant j'aimerais commencer à filmer les vidéos de revue dès que je finis de travail sur un dp parce que de temps en temps j'oublie en fait mais il me semble que je n'avais pas de problème au niveau des symboles il me semble que tout était bien imprimé bien lisible bon maintenant je me rappelle plus si j'avais des symboles qui se ressemblaient j'enlève le washi il va falloir que je l'enlève de toute manière parce qu'on va on va le mettre en portfolio alors attendez je vais l'enlever comme ça juste pour regarder rapidement les symboles que j'avais mais ouais je pense que ça allait au niveau de des symboles et même des symboles qui se ressemblent et je l'enlève comme ça alors voyons voir donc ouais on a des chiffres on a quelques lettres et après on a des dessins mais non je regarde ça et ça ça ne me dit rien je pense que je pense que ça allait au niveau des des symboles il y en avait aucun qui se ressemblait s'enlève un petit peu le washi en même temps les symboles était bien net parce que sinon je pense que je l'aurais noté si j'avais eu des problèmes avec l'impression des symboles de temps en temps bon ça arrive que des symboles soient flou d'ailleurs j'avais une toile de cara art que j'ai réalisé en diamant rond où les symboles est un petit peu flou mais sur celui là je n'ai pas eu de problème la taille du dp franchement elle est nickel moi je sais pas ce que vous en pensez mais cette petite taille elle est adaptée à l'image en fait l'image reste simple je veux dire c'est un hibou avec deux fleurs une fleur là peut-être derrière je vous remets l'image originale qui est juste là on voit qu'il ya des petits détails dans le hibou voyez des petits traits plus pâles là et vous voyez on le voit là bon maintenant si ça avait été plus grand on aurait vu encore plus mais elle a été super bien converti pour une petite taille franchement moi je la trouve superbe elle est très jolie les diamants étaient de très bonne qualité au niveau des déchets je vous les montrerai tout à l'heure et la colle ben elle est nickel alors je les retourne plus les toiles parce que tout le monde le fait c'est ça je me suis dit j'ai pas besoin de la retourner mais il n'y a pas de diamants qui partent et quand je passe j'ai ma feuille qui tournait par terre quand je passe la main là là ah oui il ya une substitution je me suis dit mais pourquoi c'est bizarre là j'ai fait une substitution je vais vous la montrer après et vous voyez je passe la main il n'y a rien qui part donc les diamants ne pop pas la colle elle est bien les diamants en général était bien taillé et moi tant que ça pop pas je suis contente parce que sinon je les en colle d'ailleurs j'ai eu une question récemment je pense sous un blog je crois que c'est tout le dernier blog une personne qui m'a demandé si j'en collais tous mes dp j'en colle seulement les dp qui ont des problèmes c'est à dire des diamants qui pop sinon généralement j'en colle pas je les mets direct en portfolio si ce sont des dp de petite taille mais ça ne pas pas qu'est ce que je voulais vous dire d'autre en revanche oui dans les diamants j'avais une dmc en acrylique alors attendez je vais aller les chercher alors je les avais ranger dans ce genre de système j'achète ça sur amazon.com parce qu'amazon.com c'est beaucoup moins cher qu'amazon.ca bien que dans ce genre de système c'est pas donné je crois que c'est je crois que j'ai payé 90 dollars pour six boîtes c'est très cher mais je les aime beaucoup ça c'est un autre système que j'aime beaucoup donc regarder en barre d'infos le lien le lien sera là donc on les ouvre comme ça et ensuite ça se présente en petites boîtes comme ça une petite boîte carré vous voyez et ça s'ouvre ici voilà comme ça j'aime beaucoup et c'est ça je crois que par système il y a trois boîtes en fait et je crois qu'on avait acheté deux je me suis dit autant en acheter deux si je suis pour commander sur amazon.com je me rappelle plus il y avait des frais de des frais de douane et je me suis dit bon allez j'en prends deux donc quoi j'ai beaucoup de boîtes comme ça maintenant ça c'est un autre style que j'ai que je pourrais utiliser pour d'autres toiles mais j'ai noté que la dmc 315 c'est de l'acrylique tout le reste était de la résine mais j'avais un diamant en acrylique alors attendez 315 c'est celui là c'est bien ça 315 oui c'est ça que j'ai noté j'ai pris un plateau mais ouais ça c'est de l'acrylique je l'ai vu de suite tous les endos étaient piqués je pense et vous voyez comme on allait faudrait que je prenne en fait une mais souvent sur les diamants en acrylique ce qui se passe c'est que les côtés sont concaves vous voyez là c'est concave ça descend un petit peu comme ça ils sont pas ils sont pas tous de la même taille vous voyez cela il est plus petit que les autres et souvent on a des endos qui sont piqués mais oui ça c'est de l'acrylique c'est pas de la résine là encore on voit des côtés qui sont concave sur ce diamant sur ce diamant et ben ça c'est indicateur d'acrylique aussi je sais que j'en ai pas parlé dans la vidéo je vous ai expliqué la différence des diamants entre résine et acrylique mais ouais je l'ai fait tomber ça c'est ça c'est l'acrylique c'est pas de la résine bon bien que ça ne m'a pas dérangé mais mais ouais voilà on le voit bien sur celui là qui a un côté concave aussi celui là aussi le côté il descend un petit peu c'est un petit peu une comme une cuve c'est très léger je sais même pas si vous allez le voir mais celui là aussi celui là celui là non mais ouais ça c'est le seul petit négatif mais bon est ce que ça m'a dérangé non et on le voit aussi au fini du diamant en fait vous allez remarquer que si vous mettez par exemple ce diamant à côté d'un autre vous allez voir que le fini n'est pas pareil cela ils sont plus petits les diamants sont un petit peu plus petit donc il y avait plus d'écarts et tous les autres c'est la résine ils étaient plus gros et le fini était un petit peu différent la résine brille plus ça c'est un petit peu plus comment je pourrais dire ça ouais ça brille moins vous le voyez de suite si vous voulez mettez un côté de l'autre je veux dire c'est pas compliqué à voir je vais vous montrer la pause et l'autre petit problème que j'ai vu c'est la statique alors ça est ce que c'est dû à l'environnement c'est probable c'est probable que l'environnement ou l'humidité tout ça donc bon est ce que je vais vous dire de pas acheter à cause de ça non mais quand vous faites la mise en boîte des diamants ben soyez prêts et y est je sais pas moi j'ai testé l'alcool à l'alcool à 70% pardon l'alcool à 70% ça a bien fonctionné pour moi sinon vous avez les petites lingettes que vous pouvez mettre dans le lave-linge vous avez aussi les petites billes de rousseur de parfum il y en a qui mettent du papier essuie tout moi j'ai pas encore essayé la technique mais je vois pas comment ça fonctionnerait en fait lors de la mise des diamants en boîte moi je veux généralement quelque chose qui fonctionne vraiment quand je fais la mise des diamants en boîte mais c'est quelque chose quand même que je veux mentionner c'est qu'il y avait beaucoup beaucoup de statique il devrait y avoir aussi sur la chaîne une vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos aussi et ben je vais en profiter d'avoir les diamants juste là pour vous montrer les restes c'est pas facile à ouvrir mais d'un côté c'est pas plus mal au moins je sais que les boîtes sont bien protégés fin alors là je vous montre ça comme ça je montre ça pour les gens qui ne veulent pas rester pour la partie où on va ranger les diamants mais vous voyez il en reste de partout ouais il ya des dmc pour lesquels il en reste un petit peu moins mais ça ça va être proportionnel à la quantité que vous avez eue au départ et juste là vous voyez comme les couleurs sont super belles j'ai beaucoup 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 aimé mon expérience sur ce dépleur voilà j'ai beaucoup aimé et j'ai vraiment hâte d'en faire un autre j'aimerais faire un autre car à art cette année et ouais il y avait des restes de partout l'utilisation des abeilles franchement elle est nickel sur la toile il y en a un petit peu de partout il y en a en fait sur le bord là sur le bord du hibou il ya du rose pâle qu'ils ont mis là ils en ont mis dans les fleurs ils en ont mis dans les yeux c'est un petit peu éparpillé aussi dans le hibou donc ça c'est joli ça rajoute un petit un petit effet de lumière c'est vraiment éparpillé en petite quantité mais ils ont vraiment ils ont vraiment mis l'emphase dans les fleurs il y en a pas mal dans les fleurs et il y en a aussi dans les parties vertes vous voyez d'ailleurs ça me différemment on voit un effet bleu là mais moi ça ne me dérange pas je trouve que ça fonctionne vous voyez et les diamants brille beaucoup voilà vous voyez la brillance des diamants là mais moi j'ai vraiment aimé mon expérience sur ce dp donc c'est définitivement dp que je recommande je vous montre au niveau de la pose vous voyez il n'y a pas d'écart super grand là je veux dire c'est tout à fait convenable vous savez que moi je fais le dp pour le plaisir de le faire pour moi c'est juste pour pour me reposer prendre du bon temps c'est pas forcément des dp que je vais accrocher au mur vous voyez même là dans la section pâle il n'y a pas vraiment d'écart il y a un écart quelque part à juste cela celui là là vous voyez mais je joue avec l'angle peut-être que ouais je sais pas celui-là il est plus grand que les autres regardez c'est pas grave ouais on le voit l'écart là là on risque d'en voir d'autres ouais vous voyez il ya des petits écarts juste là mais franchement moi ça ne me dérange pas parce que comme je voulais dit moi je ne l'aimais pas sur les murs j'ai fait une substitution donc dans ses yeux vous voyez j'ai mis un quad cube alors le quad cube c'est un cube qui prend la place de quatre diamants quatre diamants deux diamants au niveau de la hauteur ben de la longueur et deux au niveau de la largeur donc vous voyez donc vous voyez ça là ça correspond à deux diamants au niveau de là et deux diamants au niveau de là donc voilà j'en ai mis un là et un là et j'ai mis deux strass ou trois là trois strass vous voyez transparent un deux et trois à b et là j'en ai mis combien j'en ai mis deux j'en ai mis un là et un là ouais je sais plus de quel symbole j'ai mis ça je n'ai pas noté mais les quad cubes je les avais trouvés sur aliexpress mais alors ne me demandez pas le lien parce que je ne sais pas ça fait trop longtemps en fait et fouiller dans les commandes ça me prendrait un temps fou mais si vous regardez sur aliexpress par exemple les diamants qu'on peut utiliser pour le scrapbooking et tout ben regardez que ça fasse alors attendez du coup étant donné que les diamants carrés c'est du 2,5 ben il faut que ça fasse du 5 mm par 5 mm et vous voyez il y avait plein de couleurs différentes en fait dans le sac j'ai du violet du jaune du bleu du rose de l'orange et j'ai choisi ben les quad cube comme ça les transports à b voilà et j'en ai mis un dans chaque oeil et au niveau des strass donc quand vous regardez sur aliexpress regardez pour du ss8 ça c'est du strass rond mais qu'on peut incorporer dans des dépens d'un carré à cause de la taille c'est pour ça que je prends du ss8 pour le carré ça ça fait depuis le tout début de ma chaîne que j'en parle depuis j'ai commencé donc c'est ça ça c'est du transparent ab donc il ya plein de couleurs différentes dedans donc voilà c'était ma petite substitution de la toile ma petite touche personnelle et j'aime bien les faits mais c'est vrai quand j'ai passé à main je me suis dit mais qu'est ce que c'est mais oui c'est parce que ça ça ressort un petit peu plus au niveau des quad cubes mais c'est pas grave mais ouais je l'aime beaucoup comme je vous l'ai dit j'ai une super belle expérience et j'ai vraiment hâte d'en faire d'en faire un autre en fait mais il faut aimer le confetti avec cara il faut aimer le confetti parce que ce sont principalement des images qui sont faites à l'ordi et qui sont retouchés manuellement c'est pour ça qu'on a beaucoup 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 de confetti parce que normalement les images qui sont faites manuellement il n'y aurait pas eu beaucoup de confettis pas autant de confetti comme ça donc c'est fait à l'ordi et ensuite se retoucher à la main dans cette image je sais pas qu'est ce qu'ils ont retouché peut-être des yeux et encore il ya tellement de confetti qui savait été manuellement je pense que là ils auraient utilisé la même couleur en fait vous voyez pour tout ça et là aussi ils ont utilisé la même couleur donc ça ça prouve que c'est du digital donc je sais pas qu'est ce qu'ils ont retouché dans cette image peut-être au niveau de l'arrière-plan mais encore une fois fin même au niveau de l'arrière-plan vous voyez de un mais non ça c'est moi je pense ça c'est moi qui ai décidé de rajouter aléatoirement des ab vous voyez là 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 pour donner un effet de lumière à yann qui veut partir mais ouais pour rajouter un effet de lumière j'avais la dmc en ab donc ça c'est une autre substitution que j'ai fait je les ai utilisés aléatoirement dans l'arrière-plan mais ouais je suis très contente maintenant qu'on a fait ça je vais mettre tous les documents de côté mais les documents j'avais mes carnets parce que je suis je suis des questions en fait auxquelles je réponds dans les revues pour ne rien oublier donc je vais vous j'ai tout ça parce qu'au niveau du portfolio il n'est pas petit mais d'abord avant le mettre en portfolio il faut couper les bordes donc je vais aller chercher ma planche à découpe alors je l'ai là et je me rappelle que vous pouvez en trouver sur amazon celle là n'existe plus je suis retourné sur mon compte amazon je ne l'ai pas retrouvé mais si vous tapez planche à découpe sur amazon vous allez en trouver c'est une taille à 2 franchement ça me suffit taille à 2 là pour pour les dépers c'est venu avec une règle et c'est venu avec des cuter un cutter rotatif pardon pas des cuter un cutter il y avait plein de pinces aussi d'ailleurs je sais même pas où est ce que je les ai mis les paces je les utilise pas souvent moi c'était plus pour la planche la règle et le cutter et j'utilise tout le temps ça pour les mises en portfolio excusez moi pour le bruit donc j'avais commencé déjà enlever le le washi sur le tour du d'épée donc je vais enlever ça on va commencer par couper ce bord là du coup et c'est ça je l'enlève parce que vous le savez sur les bordés d'épée la colle elle dépasse toujours un petit peu et du coup quand je passe ma règle ça me permet que la règle ne bouge pas parce qu'elle est collée à la colle ben coller elle est attachée à la colle et moi je viens avec le cutter je le débloque et je coupe vraiment sur le bord des diamants je le fais en deux fois parce que c'est pas assez non deuxième fois un côté et je risque de garder ça ouais je vais garder la légende et ce qui est bien c'est que j'ai une image originale donc je sais que cette légende appartient à cette toile ça je vais mettre de côté je vais m'en occuper tout à l'heure ensuite on peut couper ça j'ai des petites toiles de carat à rein d'ailleurs donc c'est ça je vais essayer de de faire mes petites toiles ça se fait plus rapidement surtout quand je vous ai dit qu'il ya beaucoup de confetti dans leurs toiles ça peut être assez long à faire mais cela ça va c'était c'était raisonnable et l'expérience était bien donc donc ouais mais c'est vrai que pour nous au canada je l'ai pas mentionné mais pour les gens qui sont au canada c'est vrai que carat au niveau des frais de vivraison c'est pas donné bon c'est pas non plus excessif je trouve mais c'est quelque chose quand même que je tiens à mentionner c'est fait une simulation pour les gens qui sont au canada mais je crois que la dernière fois que j'ai regardé c'était aux environs de 35 40 dollars c'est ça que je dis c'est pas excessif mais bon il ya quand même des frais de livraison et ça se pourrait que vous receviez des frais de douane aussi je crois que moi j'en avais déjà reçu j'en ai pas reçu sur toutes mes coups mais comment mais sur certaines où j'ai reçu des frais de douane ça dépend comment il déclare ça en fait je suppose et j'ai un code d'affiliation qui vous donne 10% sur toutes vos commandes et si vous l'utilisez ben c'est ça vous savez vous ça vous donne un 10% et moi je touche une petite commission et je reçois en fait une carte cadeau je sais pas à quelle fréquence mais c'est ça de temps en temps il m'envoie une carte cadeau en fait donc j'aimerais prendre le temps de remercier toutes les personnes parce que moi ça me permet de racheter chez eux en fait d'ailleurs j'ai d'autres toiles que j'aimerais une boxe avec vous en vidéo et ouais c'est ça ça me permet d'acheter des toiles chez eux et de vous les présenter en vidéo donc j'apprécie des gens qui utilisent le col j'ai pas coupé très proche de diamant là je vois un petit une petite partie blanche là ensuite dernier côté les troubles ça serait une image magnifique à mettre dans une chambre d'une petite fille par exemple avec tout ce rose moi c'est ce que j'aurais fait je pense si j'avais une petite fille mettre ça dans un cadre blanc ouais ça aurait été trop bon ok allez on va couper ce dernier côté ensuite je vais mettre le scotch loup de face et ensuite je vais récupérer le portefeuille ben il est à côté mais c'est qu'il est tellement moure maintenant je le laisse sur la table de la salle à manger en tout temps en fait il est juste poussé sur le bord de la table voilà c'est fait alors qu'est ce que ça donne sont les bords blancs ça doit être magnifique c'est pas le moment donc ça je vais le mettre ici ça je vais le déplacer ce que j'en ai encore besoin non parce que là on va mettre le scotch loup de face voilà ce que ça donne elle n'est pas trop belle oh là là elle est magnifique comme ça c'est ça je vous dis dans une chambre d'une petite fille sous un cadre blanc ça serait trop beau donc le le scotch double face vous voyez parce que sinon moi je parle je parle je parle alors je tourne la toile et je mets le scotch derrière et je fais trois bandes donc ça je rappelle que c'est la marque stick et s t i c k et et sur amazon mais franchement commandez ça sur aliexpress moi je trouve que c'est cher sur amazon maintenant je le prends sur amazon mais celui-là je vais donc je vais l'utiliser mais ouais je trouve que c'est cher pour de la colle double face là c'est je crois que c'était 25 dollars pour d'autres mots et ça je vous dis sur aliexpress je pense que c'est bien moins cher donc je mets une bande là une bande au milieu à peu près un jeu le fin à l'oeil je suis pas en train de mesurer pas pour ça je presse bien ensuite une dernière ici tout en bas ok super et là je vais récupérer le portfolio alors il est là il est immense ben immense il est pas si grand que ça parce que dans ce portfolio j'arrive à mettre des dp qui sont pas plus grand qu'un 47 au niveau de la largeur et 60 au niveau de la hauteur je crois je le répète souvent les portfolios je les prends sur le site de serre c'est un magasin de loisirs créatifs ici au canada et je crois que c'est la marque itoya c'est une marque que j'aime beaucoup ce sont des portfolios qui sont très costauds et ouais je les recommande pour ceux qui sont au canada pour ceux qui sont dans d'autres pays ben regarder dans les magasins de loisirs créatifs c'est là où vous allez pouvoir les trouver et ça donc bien évidemment c'est venu c'est venu sans ça et le texte mais j'ai trouvé un vendeur sur et si ici au canada qui a été capable de me faire un perso en fait que j'ai collé sur le portfolio et j'adore ça donc le prochain je pense que je vais faire la même chose et c'est ça je mets mes portfolios dedans à est ce que c'est un une revue que je vais devoir c'est certainement un db pour lequel je n'ai pas encore fait la revue c'est très probable donc on va faire un petit peu plus tard je sais pas pourquoi je l'ai mis là parce que normalement je les pense sur un centre donc ouais c'est ça il ya tous mes portfolios là dedans alors je vais reculer un petit peu la caméra en même temps je peux faire un tour de mes de mes dp c'est l'occasion à chaque fois ça c'est dame un club mais du coup vous n'allez pas voir les deux côtés et c'est ça le prochain portfolio que je vais acheter je vais seulement faire recto je vais pas faire recto verso parce que ça devient trop épais et trop lourd c'est pour ça que je vous dis je le mets en bout de table et je ne le touche pas parce que c'est trop lourd à chaque fois il fallait que je demande à mon mari de me le déplacer et là j'ai dit regarde on va laisser en bout de table jusqu'à ce qu'ils soient remplis et le prochain ça sera correct ou ça c'est du du mur design ça c'est l'alli express ça c'est du craft is jacquard ou il est tellement beau ce chat j'ai un shop ça je refuse d'en parler tu as genre studios 1 ça c'est du alli express ça je sais pas je crois que ça dit express ça c'est un partenariat avec camelot craft il est trop beau ce mickey c'est licencié ça c'est brumeur design diamond club diamond club je sais que vous l'avez vous les voyez pas trop bien les dp qui sont là crystal canvas crystal canvas art designs ça c'est une gorgeous qui est légalement licencié parce que les gorgeous qui sont vendus sur les sites de débat plus petit budget c'est pas licencié moi je voulais licencié ça c'est diamond dots diamond art club aliexpress mary diamonds craft is c'est hallucinant comme je me rappelle de toutes ces compagnies ça c'est diamond art gift cette rose oh la la elle était trop bien à faire je l'avais fait en dp de télé et j'avais eu beaucoup de de bons commentaires à ce niveau au niveau de ce dp j'aime un art club coup d'heures j'ai un moon shop gbfk e non ça c'est une compagnie que j'arrive pas à prononcer le nom j'ai un moon shop coup d'heures je m'étais régalé à faire cette image c'est une de mes images ça avoir moment une de mes images crafties trop beau diamond art club ça c'est une de ses compagnies à plus petit budget comment elle rend à la caméra bon bon elle est pas si mal parce qu'à la venue c'est c'est une horreur mais je n'ai pas la mise en portfolio ça c'est dame un club dame d'autres ça me permet de voir la collection dame un art club dame un club vous voyez donc ça c'est au niveau de la hauteur c'est du 60 je pense et ça rentre de justesse de justesse justesse mais elle est tellement belle celle de la manine j'ai adoré la faire c'est un dp de télé la plupart dans ce classement ce sont des dp de télé 1 ça c'est dame un art club action et je me demande si c'est pas derrière cette fiche oui c'est derrière la fiche qu'on va le mettre et ensuite il va me rester deux fiches assez pour mettre quatre dp et je vais plus pouvoir le soulever d'ailleurs je sais même pas où est ce que je vais le mettre donc je vais déjà enlever cette feuille parce que c'est là qu'on va mettre le dp il est tellement et je vais la mettre de biais ça le plus possible mais je pense que vous allez le voir encore dans le champ parce que ben l'espace il est pas super grand non plus la toile elle est là donc ce que je fais c'est que je la centre en fait un sur la feuille noire vous savez quoi je vais la mettre comme ça parce que pour moi ça me fera pas mal au dos ok je l'ai replacé de telle sorte que pour moi ça ne me fasse pas mal au dos en fait quand je fais ça donc comme je vous ai dit j'essaie de la centrer le plus possible sur la feuille noire donc au niveau de la largeur déjà commencé je pense que ça peut être mis comme ça et là après c'est au niveau de la hauteur il me semble qu'elle est assez basse là devrait même être remontée donc là j'ai une règle je vais regarder rapidement là bon là c'est à peu près du 9 et là c'est du 8 donc je peux la monter un petit peu 8 et demi 8 je remonte encore un peu là on est à 8,3 ou 8,4 quelque chose comme ça et là c'est bon donc là c'est centré et maintenant ce que je fais donc là je vais déplacer ça vers moi parce que c'est un petit peu loin ça je vous dis c'est ça le problème avec ce genre de vidéo de temps en temps c'est pas évident à filmer parce que sinon moi je me mets je me mets dans une position que bon c'est pas trop agréable donc là ce que je fais c'est que je viens et j'enlève le ce côté là en fait pour exposer l'autre côté de la colle mais le point c'est que là la colle elle veut revenir avec cette partie là que je souhaite enlever c'est ça le problème c'est pas tout le temps évident je sais pas pourquoi la colle elle veut revenir je pense que c'est le matériel si vous savez le matériel de toile qui est utilisé voilà donc là je sais pas si vous voyez à la caméra est ce qu'on me voit la caméra le ruban de colle qui est là je me déplace un petit peu ouais là on voit vous voyez comme ça lui donc c'est ça on voit le ruban de colle donc j'enlève ça je laisse tomber voilà ça ça se passe de manière naturelle et ensuite c'est beaucoup plus facile pour faire le reste parce que ça c'est déjà croulé vous voyez c'est cool et donc là ben je viens j'enlève ça et encore une fois la colle elle veut remonter moi je pense que c'est le matériel en fait je vais essayer de ce côté il ya ouais il ya luna qui tourne en rond là je sais pas qu'est ce qu'elle a ok là je même patiente parce que ben comme j'ai dit la colle elle veut remonter avec le papier bon là ça c'est le deuxième et le troisième attendez on dirait qu'il ya un diamant qui ressort là de temps en temps c'est mal enclenché on tiens et là c'est ça j'enlève le troisième et je sais pas j'aime bien mettre mes dépens portfolio je trouve que c'est une manière de les voir qui est assez rapide en fait je sens le portfolio et je passe à travers alors que si je mets les portfolios dans les portfolios les dp dans des sacs chose que je fais pour les grands grand grand dp que je termine ben c'est pas aussi évident mais en temps j'ai pas le choix bien que bon j'ai des portfolios qui sont encore plus grand que celui là mais j'ai toujours pas mis des dp dedans non c'est pas vrai il y en a un dans lequel génial dp avec vous en blog je pense voilà c'est fait voilà ce que ça donne est ce que vous voyez là alors attendez voilà je vous soulève voilà ce que ça donne elle est trop belle ben il est trop beau je pense que c'est un hibou à cause des de ces parties là là qui dépasse et maintenant ce que je fais c'est que je remets sans portfolio c'est tout et comme je vous ai dit le portfolio il est venu avec les feuilles noires j'avais pas besoin de les acheter séparément là oulala ça ça va être un challenge pour le re rentrer dedans parce que la feuille elle est lourde c'est ça le truc c'est que une fois que vous coulez vos dp là les feuilles deviennent lourdes c'est pour ça que je dis prochain portfolio c'est paracto c'est paracto verso voilà j'ai l'impression que j'ai perdu un diamant sur le dp qui est en arrière c'est quel dp qu'on a en arrière déjà je me rappelle même plus ah c'est le dp de chaque action j'ai eu des problèmes avec ce dp des problèmes au niveau de la colle est ce que j'ai perdu un diamant il me semble que je l'avais en coulée avec vous si je ne me trompe pas je me rappelle plus si je l'ai en coulée avec vous mais ouais les les diamants s'enlever de temps en temps non je pense que ça va ok donc voilà ce que ça donne vous le voyez même pas au point de voilà il est trop bon je l'adore et comme je vous ai dit on va pouvoir encore mettre quatre mais ça me tente d'arrêter en fait il est tellement lourd le truc c'est que c'est ça j'ai pas envie de le casser ce portfolio je me demande si je devrais pas en acheter un autre et en commencer un autre en fait comme je vous ai dit correcto parce que si j'en ai encore quatre là ça pèse une tonne ce truc avec tous ces dp dedans vous savez quoi peut-être que je vais arrêter je crois que je vais arrêter de mettre des dp là dedans et je vais acheter un autre portfolio sur le site de deux serres parce que j'ai peur j'ai vraiment peur qu'au niveau de là en fait ça se défasse vous voyez pas ce que je vous montre mais au niveau de cette partie là là vous voyez ouais je sais pas ils sont costauds ces portfolios mais mais c'est ça il est très lourd et comme je vous ai dit je sais même pas où le maître ouais il est très épais je sais pas si vous voyez au niveau de l'épaisseur là mais c'est ça donc voilà voilà pour cette partie là la vidéo mon dieu ça a déjà duré 40 minutes on n'a même pas terminé donc là je pense que ce qu'on va faire c'est que je vais m'installer et on va procéder au rangement des diamants je vais tout garder ben tout gardé donc vous savez que maintenant en fait ce que je fais c'est que si j'ai déjà des dmc et que j'en ai au moins 200 je ne garde plus parce qu'après ça fait trop et j'ai pas de place les abbés je les garde donc tous les abbés je vais les garder et on va aussi regarder si je peux récupérer certaines de ces dmc pour mon projet de heaven and earth designs donc je m'installe au bureau et on fait ça tout de suite alors le projet de heaven and earth designs dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo c'est celui là ça c'est l'image originale et c'est un 64 c'est un 64,7 par 82,5 et quand vous achetez des dépens en fait sur ce site là ça ne vient pas avec les diamants c'est à dire qu'elle vous envoie la toile et c'est tout c'est imprimé pour du diamant carré elle imprime pas les toiles pour du diamant rond c'est que du carré et du coup ben il faut soit que vous achetiez vos diamants quelque part ben généralement les gens ils achètent ça chez des vendeurs qui sont sur aliexpress chez home fun moi je les prends maintenant sur le site ben sur le site aliexpress mais du vendeur avant moment mais pour ce projet j'ai décidé d'utiliser les restes les restes que j'ai à la fin de projet que je termine et du coup pour savoir quel dmc il vous faut elle vous donne ces feuilles là vous voyez donc pour ce projet j'en ai trois je crois que j'ai 90 couleurs si je ne me trompe pas je vais mettre ça sur le côté et vous avez les dmc qui sont listés ici là ce sont la c'est là dans cette colonne c'est la couleur des dmc là ce sont tous les dmc et la quantité c'est important d'avoir la quantité donc là par exemple 154 il en faut 362 et vous voyez ce que j'ai surligné c'est ce que j'ai déjà récupéré et quand j'ai mis un check mark j'ai estimé en avoir assez donc là pour le 154 j'ai estimé d'avoir au moins 362 je sais plus qu'est ce que j'ai fait comme calcul attendez je pense que j'ai je l'ai sur une autre feuille j'ai estimé que je crois que c'est dans un autre document en fait mais ouais il ya toute une série de vidéos de ça sur la chaîne je vous mettrai le lien de la playlist en barre d'infos mais pour les diamants de evermoment vous voyez je n'ai pas devant mes yeux en fait il faudrait que je retrouve le document je ne sais pas où est ce que je l'ai mis mais oui c'est ça si vous allez voir les vidéos j'estime qu'un certain nombre de diamants est égal à x grammes je sais plus en fait si c'est 200 diamants qui est égal à un gramme je sais plus il va falloir que vous regardez les vidéos mais c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui tout ce que je veux voir moi c'est est ce que j'ai des dmc dans ce projet qu'il me faut pour le rave annor designs donc je vais aller par dmc donc là vous voyez le 152 je les passe sur cette liste donc je passe 224 j'en ai pas besoin le 310 non plus le 315 non plus 498 j'en ai pas besoin 632 non plus 645 non 646 oui 646 vous voyez je les surligner mais j'ai pas mis de checkmark à côté ça veut dire que j'en ai pas encore assez donc j'ai déjà une petite ben une petite pile c'est pas une pile mais j'ai déjà ce diamant que j'ai récupéré d'un autre projet d'ailleurs ce que je devrais faire du coup c'est le mettre en sachet refermable et les garder dans une petite boîte par exemple pour me dire que ce sont des diamants pour mon rêve annor designs donc je vais transférer ça là dedans du coup la boîte elle est vite je vais pouvoir la récupérer et je crois que je vais faire la même chose avec cette dmc que j'ai récupéré là donc je vais la mettre en sachet refermable je vais la mettre de côté et quand j'en aurais assez quand j'aurai admettons au moins une dizaine de dmc récupéré parce qu'il m'en manque encore il y en a plein à des couleurs qui n'ont pas de checkmark ben plein une deux trois quatre cinq six plus une dmc que j'ai jamais récupéré donc c'est ça que je vous dis je vais attendre d'avoir quelques dmc avant de faire une vidéo dédiée à ça en fait dédié à ce projet alors est-ce que je vais arriver à enlever ça je veux carrément coller ça sur le sachet refermable je pense que ça va rester voyez donc pour l'instant j'ai récupéré ces deux là que je vais utiliser éventuellement donc je vais les mettre de côté ensuite donc là j'ai le 3862 alors j'ai trois feuilles donc je vais les mettre comme ça voilà comme ça je vois tous mes dmc là donc 3862 j'en ai récupéré assez donc ça c'est bon 3731 non 3350 non 3689 non 3031 non 3688 je pense que j'en ai assez maintenant parce que vous voyez je marquais aussi différents donc quand je marquais différents c'est que j'avais différents bains et je savais pas lequel utiliser jusqu'à ce que j'en ai assez en fait donc je suppose qu'à un moment donné il ya un des bains que j'ai récupéré en quantité suffisante donc je pense pas que j'ai besoin de récupérer celui là ça c'est un ab et donc on va le faire tout à l'heure il n'y a pas de ab dans ce dans ce document en revanche si moi je souhaite en ajouter quand je vais travailler sur la toile je pourrais le faire donc là on a le 3687 non 3787 oui je suis vraiment contente ça fait le deuxième que je récupère parce que de temps en temps je récupère rien du tout en fait donc ouais ça me fait tout le temps plaisir parce qu'une fois que je récupère tous les diamants en quantité en bonne quantité et je le commence je vais le commencer je pense que je vais le traiter un petit peu comme je traite mais mes grands 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 dp c'est à dire je fais une case par semaine je pense que c'est comme ça je vais travailler dessus moi ça me dérange pas du coup vous savez quoi peut-être que si j'ai des diamants qu'il me faut je le commencerai une fois que terminerait le db pour mon mari c'est probable voilà donc deuxième diamant de récupérer ça c'est trop bien 3803 3803 3803 ça va être là non j'en ai pas besoin un 3685 non 300 non ça c'est un ab donc je laisse faire 778 non 934 non 3831 non 3860 je pense que ça va pour celui-là 777 non 3859 non ça c'est un ab et dans le deuxième système donc là on a le 950 non ça c'est un ab 779 non 3024 non 3863 je vois que ce sont des couleurs que j'ai dans ce dp mais que j'ai déjà récupéré donc j'en ai pas besoin 3863 non pour celui-là ça va ensuite 962 902 3354 non ça c'est un ab 3860 celui-là on est bon 3865 si on n'est pas besoin 3799 non j'en ai pas besoin 3770 non plus 3713 non plus et 3727 j'en ai pas besoin ça c'est les déchets je vous ai même pas montré tout à l'heure mais voilà voilà au niveau de la quantité de déchets franchement ça va là c'est pas c'est pas horrible mais il y en a quand même pas mal mais ouais donc ça je vais pouvoir alors c'est pas recyclable ça donc ça c'est poubelle j'ai une petite petite poubelle à côté de moi je vais le mettre là et ben maintenant on va ranger tout ça donc j'ai récupéré quoi 2 dmc pour mon heaven and earth designs ouais ça c'est bien donc ce document je garde tout ensemble généralement et je mets ça dans un petit une petite pochette donc je vais le ranger maintenant vous savez quoi comme ça c'est fait je vais le mettre là dedans c'est une pochette où je garde tous les dp que je fais en ce moment ici et là ce sont les dp que j'attends donc ça va aller là ah ben je me demande si mon document de un bon moment il est pas là dedans non il est pas là dedans je sais vraiment pas où est ce que je l'ai mis pourtant je l'ai utilisé récemment avec vous en vidéo j'ai fait le rangement des diamants de la toile de de jelly jam shop ah ça m'embête là ça va m'embêter ça il va falloir que que je retrouve mon document je sais pas où est ce que je l'ai mis bon regardez c'est pas grave alors je vais prendre les boîtes on va ranger tout ça donc je vais prendre la première alors elle est là et je rappelle qu'il ya une vidéo sur la chaîne qui vous explique comment j'ai réalisé ces boîtes je ne vais pas rentrer d'être je ne vais pas rentrer dans les détails je vous invite à aller la regarder je sais qu'il ya des gens qui la regardent parce que je reçois des commentaires encore sous cette vidéo mais c'est ça je vous mettrai le lien en barre d'infos je pourrais même vous mettre le lien juste là si vous le souhaitez si c'est plus facile et on va ranger tout ça donc je je vais mettre ici généralement c'est ce que je fais je vais monter un petit peu la caméra voilà là vous voyez tout donc dans cette boîte je mets les dmc 150 à 600 donc je vais enlever toutes les boîtes qui sont dans ce cet intervalle là donc jusqu'à 600 là j'ai rien en dessous de 600 ça ça sera tout à l'heure donc là j'ai le 152 224 310 315 498 est-ce que j'en ai d'autres non ça je veux le mettre de l'autre côté je veux le mettre juste là je sais que vous ne le voyez pas mais je vais remettre au fur et à mesure des boîtes dedans et il me faudrait un plateau parce que souvent je transfère les diamants dans un plateau et ensuite dans un sachet refermable et je vais prendre aussi ma boîte je voulais dire mon bocal je garde un bocal comme ça un bocal que que j'ai nettoyé là de salsa et je mets tous les diamants là dedans les diamants que je ne garde pas je vais le mettre juste là vous allez vous le voir un petit peu au niveau du côté de l'écran et ce que vous voyez là en fait c'est c'est un dp c'est que j'avais pas envie d'enlever la tablette incliné avec le dp donc j'ai un espace assez limité j'avoue que j'ai pas beaucoup d espace entre là et là j'ai peut-être 30 40 cm je sais pas combien j'ai attendez juste pour par curiosité ouais c'est ça je crois que j'ai une quarantaine de centimètres même pas mais regardez moi ça me suffit ça me donne juste assez d espace pour faire le rangement des diamants donc le 315 je regarde dans le 315 ah oui j'ai pas pris ma feuille alors j'ai une feuille que je garde ben que je garde que je vous présente en fait depuis les tout débuts de ma chaîne et c'est une feuille qui s'appelle the dmc shoppers checklist donc ça si vous marquez ça sur internet vous allez en trouver plein normalement je crois que c'est sous format pdf et ça vous donne ben la liste des dmc et à chaque fois que j'en récupère ben je mets mon petit check mark moi j'adore ça et je vais la mettre à jour si j'ai besoin de la mettre à jour c'est à dire si je récupère des dmc que j'ai pas encore récupéré je vais la garder sur le côté d'ailleurs ça va être plus pratique parce qu'il y a pas mal de choses à l'écran donc oui le 315 je ben déjà je vais regarder sur ma feuille est-ce que je l'ai noté je l'ai noté donc je devrais en avoir mais après ben c'est de savoir est-ce que j'ai ah mais non attendez ça c'est pour le rond parce que donc j'en ai imprimé une pour le rond d'ailleurs je devrais marquer round là pour rond mais j'en ai une aussi pour le carré voilà c'est celle là j'avais la mauvaise je l'ai imprimé en triple j'en ai une pour le diamant rond une pour le diamant carré et une pour le strass parce que j'ai des strass avec des dmc donc c'est quoi que je regardais ? 315 315 carré donc j'ai la bonne feuille je l'ai noté mais est-ce que je l'aurais utilisé pour une pour la H.A.E.D. par exemple vous voyez j'ai que 100 j'en ai vraiment un tout petit peu donc je vais rajouter ça au sac au moins ça me fera ah ben c'est cette dmc qui est en acrylique non ? est-ce que c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure ? je vois tous les endos piqués là je sais pas si vous allez voir les endos piqués ou là peut-être pas mais vous voyez sur les diamants qui sont là là on voit bien les piques et on voit bien regardez le côté de celui-là comme il est bien concave donc c'est ça que je vous dis tiens c'est de l'acrylique c'est pas de la résine donc je sais pas peut-être qu'ils n'avaient pas cette dmc en résine et que ben ils ont donné de l'acrylique bon comme je vous ai dit moi ça me dérange pas tant que j'en ai assez et que c'est bien taillé c'est le principal et que je m'amuse à faire du DP parce que c'est le but premier ça ensuite 310 je crois que j'ai pas besoin d'en récupérer il me semble que j'en ai déjà pas mal ah oui j'en ai plein ok pas besoin donc ça je le mets dans le bocal le bocal je sais pas qu'est-ce que je vais faire après parce que les diamants en acrylique et en résine ce n'est pas recyclable donc je sais qu'il y a des gens qui donnent ça aux écoles par exemple moi je sais pas je sais pas qu'est-ce que je vais faire je le mets dans un bocal pour maintenant et ensuite on verra là ensuite là j'ai le 224 224 d'après ma fiche j'en ai c'est tout ça ouais j'en ai j'en ai pas mal donc pas besoin d'en récupérer plus c'est ça que je vous dis maintenant je suis assez sélective si j'en ai à peu près 200 moi ça me suffit 152 152 je devrais en avoir alors là je vois que je ronde je ronde ouf ouais le carré j'en ai pas mal ok donc pas besoin de garder ça non plus et du coup c'est ça c'est plus rapide aussi c'est plus rapide parce qu'avant je gardais tout je faisais 100 vidéos c'était très long et c'est là à un moment donné je me suis dit ben là ça sert à rien que je garde des quantités astronomiques pour chaque DMC la la raison pour laquelle je garde des diamants c'est que de temps en temps j'ai pas envie d'attendre que les compagnies m'envoient des diamants si jamais il m'en manque je sais que je les ai je les prends de là et c'est tout 498 je devrais en avoir celui-là il va être ici d'ailleurs j'ai que ça c'est de Diamond Art Club mais est-ce que j'en ai d'autres alors attendez je vois que j'ai beaucoup de ronds 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 mon dieu carré j'en ai comme 4 5 j'ai 5 sacs de carré avec celui-là donc pas besoin de garder ça ça suffit ça colle un petit peu les étiquettes sur les boîtes mais c'est pas grave j'arrive à tout enlever donc ça c'est bien donc là on a fini avec cette boîte on va passer à la deuxième donc je vais la ranger et j'emmène j'emmène la deuxième alors là voilà et dans celui-là on a tout ce qui est en bas ben entre 600 et 869 alors en dessous de 869 j'ai dit alors il y a le 779 vous savez quoi je vais mettre un pot vide là de l'autre système comme ça celui-là je le mets de côté j'ai pas besoin d'en occuper alors ça c'est dans les 900 3000 ok on a fini avec ça ça c'était très rapide et ensuite alors dans celui-là tout ce qui est en bas je vais pousser ça un petit peu vers la gauche voilà je pense que là c'est bon donc oui donc 632 645 en fait je les avais classés par par chiffres lettres et ensuite type de symboles c'est pour ça que c'est tout mélangé au niveau des DMC il y en a qui arrangent ça dans l'ordre DMC moi j'aime pas j'aime trouver mes symboles rapidement c'est ça le truc il y a beaucoup de DMC dans les 3000 dans ce projet 777 on peut faire maintenant aussi donc 777 est-ce que j'en ai déjà récupéré de celui-là non apparemment je n'en ai pas en revanche j'ai ma fiche donc peut-être que j'ai récupéré du rond ah j'ai du strass du strass et du rond donc ben pour le carré je vais mettre un petit checkmark au niveau du 777 donc ça c'est cool j'ai récupéré une DMC supplémentaire il est bon il est là 777 je vais essayer de récupérer ça yes et le mettre sur un sachet ça m'évitera d'utiliser une étiquette autocoulante moi ça me dérange pas s'il y a marqué P là tout ce qui m'intéresse c'est d'avoir la DMC je sais qu'il y a des gens qui ont des systèmes qui sont comme il y a un Rebecca de la chaîne 4quetsat147 mon dieu elle c'est c'est tout beau c'est tout fait de la même manière mon dieu moi je veux que ça soit comment j'aurai ça je m'en fous si c'est beau c'est pas ben si c'est beau c'est pas beau on s'entend là ça va quand je regarde le système je vois mes chiffres et tout mais ouais c'est pas grave si j'ai un symbole sur mon étiquette autocollante donc je veux le mettre ici ensuite le 779 normalement je devrais en avoir vous voyez combien j'en ai oh j'en ai plusieurs des sacs il y en a pas beaucoup dans chaque sac mais j'en ai plusieurs donc ça va suffire pas besoin d'en récupérer plus là ensuite 632 d'après ma fiche j'en ai pas on va regarder ça parce que de temps en temps j'oublie de noter en fait c'est ça le truc j'ai du strass j'ai du rond mais j'ai pas de carré donc une autre DMC que je récupère ça c'est bien pour ceux qui se demandent d'où j'ai les strass avec des des codes DMC je fais des dépens en strass de temps en temps de chez Crystal Canvas Art Designs elle est aux Etats-Unis et il y a des vendeurs sur AliExpress qui font des dépens tout en strass moi je fais des persos tout en strass si vous regardez sur la chaîne je pourrais vous mettre le lien vers une vidéo juste là si vous souhaitez aller la voir ça va vous donner le nom du vendeur et vous pouvez faire des persos tout en strass et généralement vous avez les codes DMC et je les garde parce que je fais des substitutions dans les dépens en fait donc je crois que je vais couper le 6 parce qu'il est dans un état voilà 632 ça va suffire est-ce que c'est là ? oui c'est là la boîte elle est vide prochaine c'est 645 645 645 je devrais en avoir oh oui j'en ai une autre carré regardez ça yes ça suffit pas besoin d'en garder plus et on passe déjà à la prochaine boîte je vais prendre le couvercle aller la ranger je vais y prendre la prochaine alors dans cette boîte ça va de la DMC 890 à la DMC 3354 3354 3354 j'ai dit donc 950 attendez 3354 c'est parce que ça c'est du 3354 mais AB ça va aller dans un classeur 3024 oui 3800 ça va être tout à l'heure 962 902 3354 ah ben 3354 j'avais du normal et du AB dans cette autre toile j'avais même pas capté peut-être que j'avais capté en fait quand je travaillais sur la toile mais ouais ça ça va tout à l'heure 3700 3700 3700 3700 ok je vais prendre des boîtes vides et je vais les mettre là dedans parce que celle-là elle est fermée à côté alors que l'autre elle est ouverte jusqu'à là à la gauche de de moi celle-là elle est à droite ok et là dedans je suis sûre qu'on en a qu'est-ce que j'ai dit 3354 oh là là ma mémoire même à court terme c'est terrible hein 3350 3031 778 tout ça ça va tout à l'heure ça on va le faire maintenant mais il y a beaucoup de AB là il y a beaucoup beaucoup de AB ok alors 3354 est-ce que j'en ai déjà récupéré que celui-là c'est rigolo que je l'avais en AB et non AB oui d'après ma fiche j'en ai alors ça c'est le dernier DMC de ce système alors qu'est-ce qu'on a là parce que c'est à la toute fin voilà j'en ai pas beaucoup regardez c'est tout ce que j'ai et je vais tout mettre là-dedans là là je vais avoir une belle quantité prochaine fois j'aurai pas besoin j'aurai pas besoin d'en récupérer c'est ça que je vous dis vous voyez les diamants ils vont de partout quand j'essaye de de transférer directement de la boîte il y a encore un petit peu de statique là-dedans ouais ça colle même au plateau à cause de la statique qui reste ok tac là je vais pas enlever l'étiquette ensuite 3350 3350 oui je devrais en avoir de celui-là en tout cas il est noté sur ma feuille oulala j'en ai un tout 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 petit peu vous savez quoi on va rajouter ça je vérifie même pas les bains j'ai envie de faire ça rapidement je vous avoue que cette partie-là c'est pas ma partie préférée c'est pas un truc que j'aime faire ranger les diamants enfin nos projets ohlala si vous voyez tous les diamants spéciaux qu'il faut que je range je crois qu'un week-end un week-end où j'aurai pas de revue à filmer c'est ce que je vais faire je vais faire une vidéo on range les diamants spéciaux parce que ça va me motiver du coup moi j'ai pas envie c'est la flemme 3031 3031 je l'ai noté sur ma feuille il est où celui-là il est là ben j'en ai j'en ai pas une tonne mais je pense que ça suffit ça suffit ça n'a pas besoin de garder il va y avoir une dernière boîte après et on terminera par les abbés et ensuite il faudrait que je range aussi les diamants que j'ai utilisés pardon pour pour les petites substitutions que j'ai réalisées sur la toile 778 alors celui-là je l'ai noté sur ma feuille mais ah mais mince c'était dans la boîte précédente ah ça me tente pas de la sortir et de toute manière j'ai noté que j'en ai donc tant pis allez j'ai fait cette erreur aussi avec une autre vidéo dans une autre vidéo je sais plus laquelle je me dis ah mince ok là 9 oups une boîte qui est tombée 902 902 je devrais en avoir 902 il est il est là oui j'en ai ce système il va être vite du coup si jamais je veux organiser les diamants d'un projet là il va falloir que je filme la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile du prochain effet que je vais faire après la jumeur designs parce qu'au moment que je filme cette vidéo je travaille encore sur la jumeur designs 962 je l'ai noté sur ma feuille donc ouais je sais pas si j'utiliserai ça ou si j'utiliserai quelque chose d'autre j'en ai là vous voyez j'ai ça j'en ai 200 ça suffit ça suffit si jamais il m'en manque dans un projet bon à moins qu'il m'en manque beaucoup ben voilà là je contacterai la compagnie ensuite 950 950 je l'ai noté donc celui-là aussi je devrais en avoir oh j'en ai plein j'en ai plein 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 celui-là le prochain c'est le 3024 le 3024 je l'ai noté celui-là il va être là quelque part ouais j'en ai là ça suffit si j'en avais eu moins je vous aurais dit bon je vais le récupérer et pour terminer avec cette boîte le 934 que j'ai noté à voir mon dieu l'orange j'en ai une tonne ben le carré j'en ai pas mal aussi allez on a terminé avec ça on va passer à la dernière boîte avant de passer aux diamants spéciaux et je l'ai cassé cette étiquette j'essaie de filmer une vidéo de revue toutes les fins de semaine mais c'est pas tout le temps évident en fait c'est pas tout le temps évident ah non c'est pas ça que je veux fermer c'est ça que je veux fermer et ensuite je vais faire du DP toute l'après-midi là je filme vraiment en début d'après-midi il est 13h20 donc si j'arrive à terminer d'ici 14h je serai contente parce que le reste la journée ça va être DP ménage tout ça alors celle-là ce sont tous les DMC qui restent en fait donc comment je vais faire ça je pense que je vais carrément enlever les boîtes ce que j'enlève pas c'est le AB c'est ce qu'on va faire après ah c'est ça que je vous dis regardez tout ce qu'il y a dans les 3700 il y en a une tonne bon alors celle-là je vais la poser là-dessus en espérant que ça ça va rien faire ça va pas tomber c'est ça que je voulais dire là donc 3770 j'ai noté en avoir 3770 c'est là ah bah là c'est rigolo j'en ai pas pourtant j'ai noté que je l'ai je pense que j'en ai dans le Heaven and Earth Designs et c'est certainement pour ça en fait que que j'en ai plus dans ce système c'est que j'ai transféré ce que j'avais là-dedans pour le pour le Heaven and Earth Designs et du coup ben là-dedans j'en ai plus voilà là ben mais c'est ça là j'en ai donc ça c'est cool il y a encore de la statique là-dedans c'est hallucinant ok alors la boîte elle peut aller là le 3713 je devrais en avoir de celui-là aussi oh j'en ai une tonne pas besoin de garder ça ça c'est bien enlevé de temps en temps ça s'enlève un petit peu mal 3727 celui-là j'ai noté aussi en avoir 3727 il est là ça c'est du rond du rond carré mais alors j'ai que ça je vais combiner ça j'en ai un petit peu plus bon voilà au moins là voilà au moins j'ai ça c'est un petit peu mieux qu'avant ça je vous dis de temps en temps l'étiquette elle s'arrache mal elle reste bien bien collée bon vous allez me dire c'est pas plus mal au moins les étiquettes elles se baladent elles se baladent pas de partout 3799 celui-là celui-là je l'ai noté aussi vous avez noté en avoir donc on va vérifier ça oh là là oh là là mon dieu mais j'en ai plus ok pas besoin d'en garder en plus il y a quand même pas mal de DMC que j'ai pas encore récupéré en carré en rond donc c'est pour ça que je fais cet exercice aussi c'est pour récupérer les DMC que je n'ai pas encore récupéré 3865 celui-là je pense que j'en ai pas mal je regarde ma feuille oui je l'ai noté celui-là rond carré carré oh j'en ai une tonne ok pas besoin de garder il en reste deux dans la boîte on a bientôt fini il va rester que les AB et ensuite les diamants spéciaux je fais tout avec vous comme ça voilà je le fais parce que sinon comme je vous le dis je le fais pas je suis fait marre 3860 je devrais en avoir aussi il est là oh là là l'orange j'en ai une tonne ben le carré j'en ai j'ai même du strass j'ai de tout dans celui-là voilà et pour terminer on a le 3800 non mais et l'autre boîte ah non il faut faire l'autre boîte aussi mon dieu mais à quoi je pensais 3800 c'est quoi ça 63 je devrais en avoir aussi c'est vrai il y a l'autre boîte qu'on a pas encore fait alors qu'est-ce qui se passe avec le carré là vous voyez mais qu'est-ce que c'est regardez tous ces bains différents regardez ça pour la même DMC ça c'est du Damaner Club ah non mais ça c'est 3864 je l'ai mal placé 3864 qu'est-ce que ça fait là c'est le 63 qu'on regarde attendez oui 3863 ok j'ai ce bain ce bain mon dieu j'en ai mélangé deux là dedans j'ai fait n'importe quoi et j'ai ça est-ce que j'en ai deux ou est-ce que c'est la lumière ah non peut-être que c'est la lumière mon dieu c'est vraiment bizarre bon ça suffit ça suffit je veux pas en récupérer plus mon dieu vous voyez il y a même des sections qui ont du mal à se déplacer à se déplacer comme là il y a de la place encore ça ça tombe un petit peu mais là ouais ça bouge pas trop donc je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire en fait quand les fiches elles tombent c'est qu'il y a encore de la place je peux mettre des trucs là mais quand ça bouge pas trop c'est que les sections sont bien remplies ok donc ça c'est fait et on va regarder celui-là ou excusez-moi pour le bruit donc 3862 3862 oh d'après ma fiche je n'en ai pas ben d'ailleurs j'ai même pas de fiche 3862 alors attendez déjà peut-être que je vais enlever ça je vais juste mettre mes boîtes comme ça ça va être plus facile ouais regardez dans cette boîte tout ce qu'on met c'est ça que je vous dis il y avait beaucoup 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 de DMC dans les 3800 dans ce projet ça ça sera tout à l'heure et ça on peut le faire maintenant voilà mais ouais 3862 donc j'ai des fiches que j'avais fait avec vous en vidéo je ne sais plus dans laquelle voilà et c'est ça que j'utilise pour mettre ma ma DMC donc 3862 je vais aussi mettre mon checkmark ici là pour me dire que j'en ai donc ça ben je le mets voilà juste là avant le 3863 je vais récupérer un sachet refermable mettre mon étiquette et récupérer les diamants il n'y en a pas une tonne j'avoue dans cette DMC mais regardez c'est mieux que rien si jamais il me manque une dizaine de diamants ben je les ai voilà nickel j'ai même pas de rond dans cette DMC ensuite 3685 d'après ma fiche j'en ai pas de celui-là non plus est-ce que j'ai une feuille 3685 non même pas allez une autre DMC de récupérer et je suis bien contente 3685 il est où celui-là il est là tac petite checkmark une petite fiche et il va il va là oups oups ça je vais le mettre là ensuite 3831 ça je attendez non j'ai noté le 3821 3831 je cherche oui celui-là je l'ai noté 3831 il est là alors voyons voir qu'est-ce que j'ai ouh j'ai que ça là j'ai que ça et c'est pas le même bain du coup je vais pas garder de bain différent là ça va me saouler les bains différents c'est quand vous avez la même DMC mais que ça diffère un petit peu au niveau de la couleur et moi ça me fatigue mais en même temps je comprends qu'il peut y avoir des différences tout dépendamment de s'ils ont été ils ont pas été écrits en même temps ça provient pas de la même compagnie bon mais ouais après on se retrouve avec 400 000 sachets de la même DMC 3861 on l'a pas fait celui-là tout à l'heure je sais pas donc il est là je devrais en avoir j'en ai une tonne de celui-là j'en ai beaucoup d'ailleurs du carré ok prochain 3859 ah celui-là je l'ai pas noté donc j'en ai pas encore alors est-ce que j'ai pas la fiche ça c'est une autre question 3800 j'ai la fiche donc j'ai dû récupérer du rond non j'ai récupéré du carré vous voyez c'est que j'ai oublié de le noter mais là la DMC on dirait que c'est la même donc je vais tout combiner et il faut que je le note du coup 3859 donc chaque marque et ouais je vais tout combiner parce que j'ai l'impression que c'est la même couleur est-ce que c'est la même couleur maintenant que je regarde ça non c'est pas pareil je sais pas quoi faire parce que c'est pas le même bain regardez je sais même pas si vous voyez à la caméra oui vous voyez très bien que ça c'est plus foncé que ça je l'ai pas fait pour l'autre mais ça me tente de le faire pour celui-là tout simplement parce que j'en ai pas beaucoup j'ai vraiment pas beaucoup de diamants dans cette DMC là ok et ça peut aller là ensuite 3731 je devrais en avoir de celui-là il est là ah j'ai fait deux fiches 3731 mais à quoi je pensais à quoi je pensais 3731 3731 pourquoi j'en ai créé deux je sais pas celle-là du coup je pourrais la réutiliser dans ce sens là mais oui donc qu'est-ce qu'il se passe là ah mais oui j'ai du carré donc ouais je sais pas où j'étais ce jour-là où j'ai décidé de créer une deuxième fiche je l'ai pas vu je sais pas pourquoi ok ensuite 3689 il est pas noté sur ma feuille donc j'ai pas l'impression que j'en ai 3689 il est là non j'ai que du rond et bah décidément j'en récupère des diamants carrés 3689 il est là ah j'ai plus de petits sacs j'utilise les sachets que je reçois dans les kits de Damien d'art club j'ai un tiroir qui est plein qui est plein de sacs mais ouais je suis dit ça les sacs de Damien d'art club parce qu'ils sont de bonne qualité et ils passent bien dans ce système aussi j'ai des petits déchets de résine ah il y a beaucoup de déchets là ouais regardez tous les déchets que j'ai juste là dans le sac vous voyez ce ne sont pas des diamants vous voyez les boules ouais ces boules lustrées c'est indicateur de résine ok donc là il faut que je transfère ça ici 3689 ça va là ensuite 3688 ben c'est facile à voir c'est là ben d'après ce que j'ai là dedans j'en ai pas et je sais pas si j'avais noté sur la fiche 3688 c'est ça ouais il est là mais je l'avais noté encore une fois ça se pourrait que j'en avais jusqu'à ce que je récupère les diamants pour le Heaven and Earth Earth Designs pardon j'arrive plus à parler j'arrive plus à parler encore normal on met un petit quart d'heure et on devra avoir fini parce que bon après c'est ça il nous manque deux diamants deux DMC ensuite les AB et deux diamants spécial il y a un morceau d'étiquette qui est resté là là 3687 il est là j'ai du carré alors je vais juste vérifier si je l'ai noté sur mon document où il est noté donc ça c'est bon on peut virer et le dernier c'est le 3803 alors 3803 c'est là j'ai du carré et est-ce que je l'ai noté sur mon document oui je l'ai noté ok on a fini avec les diamants en résine et on va passer au AB alors je vais ranger ça et je vais aller récupérer le classeur alors je les range là dedans voilà déjà je vais enlever ce pot je vais le ranger sur une étagère dans un meuble donc je mets mes AB là dedans et je rappelle que j'ai un document en fait qui liste tous les AB qu'on peut retrouver ça je l'ai téléchargé du groupe Deepy with Sparklers c'est un groupe Facebook il faut que vous ayez acheté au moins une fois sur le site pour faire partie du groupe donc c'est pas un document que je peux partager et c'est ça j'ai téléchargé le document j'ai tous les DMC qui sont offerts en AB je pense sur son site et à chaque fois que j'en récupère encore une fois je mets un petit X à côté et là dans ce kit on a le 891 donc le 891 il est là et d'après ce document je n'en ai jamais récupéré donc je vais déjà mettre mon petit X mais étant donné que j'ai fait la plupart en bleu je vais continuer en bleu donc 891 et c'est un rose ou rouge c'est un rose je pense que je vais le mettre avec le rose regardez comme il est magnifique donc je casse ça par type de couleur donc qu'est-ce qu'on a dit 891 je vais quand même vérifier mais non on dirait qu'effectivement je n'en ai jamais récupéré je vais essayer de transférer directement de la boîte dans le sac ah nickel il est magnifique ce AB un AB supplémentaire a rajouté à ma collection je suis trop contente et les AB que j'ai dans ce système ils proviennent un petit peu de partout mon dieu j'ai des DP des diamants que j'ai récupéré de projets de Diamond Art Club certainement de Dreamer Designs DP with Sparklers c'est ça certainement d'Ali Express ils proviennent un petit peu de partout donc là ensuite prochain 3721 3721 ça c'est un espèce de rouge ben non c'est pas un rouge c'est comme un espèce de rose moi j'aurais tendance à mettre ça avec le rose donc c'est quoi que j'ai dit 3721 vous voyez il est même pas sur la liste donc moi ce que je vais faire c'est que je vais rajouter c'est juste ici 3721 parce qu'il n'est pas il n'est pas trop document je vais mettre mon X pour m'indiquer que je vais en fait et je crois que je veux le mettre avec le rose selon moi c'est du rose la boîte elle est bien ouverte ouais c'est bizarre comme couleur je vais juste le mettre avec le rose au moins je sais que j'en ai basé sur ma fiche et ensuite il va falloir juste que je fouille dans ce que je vais vouloir trouver le 3721 je suis tellement contente de récupérer des abées que j'avais pas en fait c'est toujours cool ça ok ensuite si 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 ça ça va dans le rouge ça m'étonnerait pas que j'en ai déjà en fait ouais je l'ai noté donc rouge où est-ce que j'ai mis le rouge il est là si 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 vous voyez j'en ai déjà plein d'ailleurs je pense juste que je vais je vais combiner si 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 j'en ai une tonne j'ai ça 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 donc si jamais je veux faire des substitutions avec du si 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 je sais que c'est une dmc que j'ai en grande quantité en ravi ok et oh mince il y a deux diamants dans la boîte qui reste bon c'est pas ça qui va me manquer parce que comme vous voyez j'en ai une tonne alors qu'est-ce qu'on m'a fait la boîte elle est complètement tombée 936 ça c'est définitivement du du vert donc 936 vous voyez c'est pas noté là donc ça aussi je vais le rajouter 936 voilà je suis toute courbée 936 je vais juste vérifier dans ma section du vert mais non effectivement on dirait que j'en ai pas c'est pas une tonne mais c'est déjà ça regardez ça il est trop beau c'est ce qu'on voyait dans les fleurs en bas sur les feuilles en bas sur la toile ok donc là j'ai un système qui est vide bon ça c'est cool et dans le deuxième dans le deuxième système de boîte on a 3 AB à ranger celui-là il est vide voilà prêt à être utilisé pour un autre projet et ben j'arrive pas à fermer la boîte c'est très ouais ça peut être très sale donc qu'est-ce que j'ai là 3354 on retourne avec du rose celui-là 3354 est-ce qu'il est est-ce qu'il est sur cette liste est-ce que j'en ai 3354 non il n'est pas sur la liste non plus voilà un autre que je récupère donc ça c'est la rose mais est-ce que à tout hasard j'en aurais déjà mis en fait non je vois qu'il y a une section vide là donc je vais le mettre ici j'en ai pas mal de ce AB ça c'est bien ça c'est super oups il faut que je mette ma DMC avant de le mettre dans le système sinon ben ouais d'ailleurs je pense pas que j'ai des AB qui n'ont pas de DMC non j'en ai pas euh oui j'en ai quelques-uns j'en ai des des kits de de départs j'en ai un spécial parce que de temps en temps il y a des AB mais on a pas la on a pas la référence DMC donc ça c'est fait 819 ça il me semble que j'en ai non j'en ai pas pourtant c'est du rose c'était un rose qu'on retrouve souvent on défait ça ah ben ça m'étonne vous voyez j'ai le 818 euh mais non je l'ai pas celui là ah ça m'étonne j'aurais pensé en l'avoir alors attendez 819 et pourtant je l'ai noté là peut-être que je dois en avoir mais ben je l'utilise pas pour ma Drumeur Designs donc comment expliquer ce petit euh ce petit problème alors attendez parce que de temps en temps vous voyez là par exemple ce sont des substitutions que j'ai fait dans la toile de Mary Zimons que je vous ai présenté il y a quelques temps de ça excusez moi il y a les cheveux euh et je les ai jamais rangés mais oui ben c'est ça le truc ensuite qu'est-ce que j'ai là ça ce sont les substitutions pour quelle d'épée je sais pas mais voilà voilà pourquoi ben j'ai du boulot en perspective je vous le dis bon je vais juste tranger ça sur le côté donc 819 c'est déjà noté sur ma feuille c'est juste que je le vois pas je sais pas pourquoi je sais pas qu'est-ce qu'il s'est passé c'est ça que je dis les vidéos les week-ends il n'y a pas de revue mais bon pour l'instant je vais être occupée avec les revues parce que vous le savez je suis en retard dans mes vidéos de revue ensuite ça va être des vidéos rangement rangement organisation mon dieu j'ai tellement de travail que ouais je pourrais vous mettre 3 vidéos par semaine mais après c'est mon temps en fait moi j'ai envie d'avoir du temps pour moi c'est ça le truc donc c'est pas c'est pas tout le temps évident si je travaillais pas si j'avais pas de job je pourrais faire ça à temps plein et du coup faire beaucoup de vidéos mais là c'est pas possible j'ai pas le temps en fait je vais le mettre là-dedans j'allais tout combiner j'en avais pas une tonne de AB blanc dans le sous-déplé mais c'est pas grave ça je récupère ce que je peux voilà on a fini avec ça donc maintenant qu'est-ce qu'il faut faire maintenant il faut que je récupère mon classeur où je mets les diamants spéciaux ouais c'est ça qu'il me faut donc je vais ranger celui-là vous voyez il est bien plein quand même j'en ai pas mal des AB en diamants carrés je suis tellement contente d'avoir toute toute cette collection alors ça c'est mon classeur avec les diamants spéciaux même principe par couleur je vais ranger cela donc étant donné que j'ai toutes les couleurs dans les quad cubes les diamants qui ont plein de couleurs différentes normalement je les mets à la fin vous voyez je dis vous voyez mais là il me semble que c'est d'autres choses bon je vais les mettre là parce que je sais que si c'est colorant avec plein de couleurs différentes c'est là et pour terminer je vais prendre mon classeur dans lequel je mets les strass pour les dp en diamants carrés donc tout ce qui est SS8 donc ça c'est le classeur en fait dans ma bibliothèque c'est une bibliothèque que j'ai acheté à Ikea il y a une section où il y a 1, 2, 3, 4 tablettes donc je mets tous mes livres mais la section inférieure il y a deux portes en fait les portes qui s'ouvrent du centre vers l'extérieur et c'est là que je mets mes classeurs j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus un tout petit c'est nickel donc du coup c'est ça j'ai mes classeurs pour ranger tous mes diamants et moi j'aime ça ça me donne un espace pour les mettre même principe dans ce classeur je le fais par couleur mais là les diamants qui sont transparent AB alors est-ce que j'ai fait une section pour le transparent AB je ne sais pas où est-ce que je me mets transparent j'en ai pas une tonne des diamants soit des strass qui sont carrés comme ceux-là ça ce sont des strass carrés où je mets les strass rondes qui vont dans des dp carré mais ouais je ne sais pas si j'ai fait une section pour le transparent ça c'est ombre ça c'est vert ça ce sont les strass pour lesquels il n'y a pas une couleur principale regardez celui-là par exemple le rainbow rose gold que je propose d'ailleurs sur la boutique il y a plein de couleurs différentes dedans vous voyez vous tournez les diamants vous voyez du violet vous voyez du turquoise vous voyez de l'orange donc je vais peut-être le mettre avec ça dans les diamants qui ont plein de couleurs différentes je vais le mettre juste là voilà et on a terminé avec cette vidéo ça aura été une longue vidéo mais regardez c'est fait moi je suis contente d'avoir fait ça avec vous parce que c'est une chose de faite le système il est vide et c'est ça tout est rangé donc voilà si jamais vous avez des questions n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo et j'essaie de vous aider mais je vous mettrai tous les liens que je vous ai mentionné en barre d'infos donc je vous mettrai le lien vers Cara Art vers la toile que je vous ai présenté si elle est encore disponible je vous mettrai aussi mon code d'affiliation si vous souhaitez l'utiliser et encore un gros merci à toutes les personnes qui l'ont utilisé je vous mettrai le lien vers le système d'organisation de diamants donc les boîtes celle-là regardez dans la section sous la vidéo où je vous liste tout le matériel que j'utilise pour l'EDP ça devrait être là mais je rappelle que c'est sur Amazon.com il va falloir que vous fouillez sur Amazon.fr pour voir par exemple si c'est quelque chose qui est vendu et ensuite le reste je vous ai mentionné le site JP with Sparklers je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos et je pense que c'est tout au cas où quand je monte la vidéo si je pense à d'autres liens que je peux vous mettre je vous les mettrai en barre d'infos et c'est ça donc sur ce moi je vais vous laisser j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé je vous dis à bientôt bye bye